C'est un partenariat qui nous engage sur des collaborations de recherche pour travailler sur du traitement de l'information. On a besoin de partenariats industriels, de carrel, d'utilisation, de grandes quantités de données. On a un projet qui se précise, qui concerne la prédiction des buzz, donc la prédiction de la popularité. Le premier travail qui a été fait consistait à essayer d'évaluer, de prédire plutôt le nombre de retweets d'un tweet en analysant le contenu du tweet seulement. Ce qu'on envisage là, c'est de poser le problème de façon un peu plus générale en réfléchissant à la fois au contenu du tweet, de savoir ce qu'il y avait dans le contenu qui pourrait être susceptible de générer de l'audience, voire un pic d'audience qui serait le buzz. Ce partenariat est très important pour nous car en fait, dans un contexte, on va dire, des médias où on parle de plus en plus de fake news, de problèmes, de volonté de faire de la page vue, la donnée va nous permettre de qualifier nos clients, mais aussi de valoriser les contenus des journalistes. Parce qu'on parle bien là du travail des journalistes, et pas de robots qui vont venir travailler à la place des journalistes. Donc c'est vraiment le mariage entre un grand département de recherche et développement, mais également une entreprise qui veut de plus en plus être présente sur le numérique et qui veut devenir un acteur incontournable du numérique dans la région PACA. On a lancé le premier, on va dire que c'est le premier européen, laboratoire de recherche sur tout ce qui est la problématique de la data. Il faut savoir que sur le web, la data aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'or noir. Donc c'est demain nos potentiels chiffres d'affaires.